C'est la reprise des entraînements chez les ladies du BRC qui ont traversé un été mouvementé. Avec la vague de départ, le club a décidé de miser sur de jeunes joueuses et sur un nouveau duo d'entraîneurs qui a déjà de l'expérience dans le rugby féminin, Poncho Faguaga et Benjamin Rossignol. L'effectif va changer, mais il y a des filles derrière qui poussent, des jeunes de la formation de Boisfort qui poussent et qui ont envie d'avoir leur chance et on va leur donner leur chance. Donc clairement oui, c'est un renouveau, un effectif qui va être reconstruit où on va retravailler, repartir sur une nouvelle base. Mais clairement, il y a du potentiel et il y a de quoi travailler, donc on est satisfait. Présente au club pour la 7e année consécutive et habituée à jouer le titre chaque saison, Sarah Verzin est quant à elle bien consciente que Boisfort va devoir reconstruire. Honnêtement, ce n'est pas facile parce que je suis vraiment une compétitrice. C'est vrai qu'on a été championne de Belgique, c'est vraiment des moments... C'est pour ça qu'on fait du sport, on joue avec nos copines, on est championne, c'est génial. Après, je pense que ça va être autre chose, ce sera juste une autre expérience. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser aussi. Peut-être que la victoire aura un autre goût aussi parce qu'elle sera plus difficile à mon avis. Pour le moment, l'effectif travaille ses automatismes et écoute attentivement les conseils du nouvel entraîneur. Quand vous arrivez à une sieste et une distance d'un mètre, c'est-à-dire que là vous avez fixé votre défenseuse et que vous pouvez la travailler, c'est tac, hop, et je pars et je réaccélère après. C'est très important. Des questions ? Non ? Alors, nickel. Par rapport à la saison passée, les objectifs seront donc revus à la baisse pour le club bruxellois. L'année passée, c'était un effectif clairement pour viser que le titre et rien d'autre. Là, cette année, il y a beaucoup de filles qui savaient de leur première saison en D1. Donc clairement, l'objectif sera d'atteindre les pay-off. Et après les pay-off, c'est des phases finales, c'est une nomination directe. Donc sur un match, tout peut se jouer. Mais clairement, l'objectif, c'est de monter en puissance et d'arriver en phase finale. Et là, je pense qu'avec le travail toute l'année, il y a moyen de faire quelque chose. Une nouvelle ère commence donc à bois fort avec la volonté de former de jeunes joueuses qui vont cependant devoir mettre les bouchées doubles afin d'être fin prêtes pour le début du championnat qui reprend ses droits le 15 septembre.